Musique Hello tout le monde c'est Seaside et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Witcher 3 La Derifant n'avait fait la fameuse mission avec Avalar où on a tenté de traverser différents portails On a traversé différents mondes, différents temps, à des temps relativement variés Et on a rencontré un allié ou un ancien allié de Avalar qui a combattu aux côtés d'Eredian Alors Eredian c'est l'un des dirigeants de la chasse sauvage Et donc il a décidé après qu'on lui ait montré en rêve le fait que Eredian serait à l'origine de l'assassinat du roi Alors du roi de quel monde ? Je me souviens un peu parce que c'était un roi d'un royaume elphique Donc au niveau des noms c'est un petit peu compliqué Voilà entre autres ce qu'on avait fait la dernière fois On avait fait aussi quelques missions avec quelques quêtes avec... comment s'appelle-t-elle ? Je vais voir le marchand là Avec Siri Elle voulait remercier pas mal de personnes qui l'avaient aidé quand elle avait été à Novigrad Bon il s'est avéré que j'ai emmerdé vers la fin mais n'hésitez pas à me dire ce que ça vous a fait, ce que ça vous a apporté Si vous aussi vous avez fait la même connerie que moi, ça peut arriver D'accord ça ne sert à rien Au revoir Ils vont que des pots le monsieur Alors moi j'étais plutôt partie pour acheter ne serait-ce que de la bouffe etc Mais bon ce sera pas le cas J'ai remarqué c'est un truc très drôle C'est que vous voyez il y a les signes d'arde en haut Indicateur, alors vous êtes en train de vous dire Oui elle filme d'affilée les vidéos etc Alors oui ça m'arrive de filmer plusieurs vidéos d'affilée Histoire d'avoir de quoi vous poster quelque chose quand même Parce qu'il arrive quelques fois que j'ai pas le temps de filmer Durant une semaine entière donc il faut que j'ai des vidéos en avance Mais là non c'est pas du tout le cas Là je reprends ma partie Et il s'est avéré que j'ai encore le bénéfice du signes d'arde Avec la pierre de puissance que j'ai pu découvrir Il n'y a pas un tavernier dans le coin C'est un peu dommage Bon tant pis c'est pas grave D'accord Tant pis Il n'y a pas une auberge dans le coin Là sur l'auberge elle est très très loin Peut-être qu'on aura le temps d'y faire un détour Pour cette quête là Histoire de racheter un petit peu de l'eau Ou de quoi manger Oula Ah d'accord Ouais mais en tout cas ça a marché Comment as-tu pu faire courir un tel danger à Siri Désolé Je n'aurais pas dû Tout est bien qui finit bien Vous avez eu de la chance Oui Oui parce qu'à la base je suis pas là pour ça J'ai vu des non-humains sur des bûchers à l'entrée de la ville La situation empire de jour en jour Depuis que les mages ont quitté la ville Les chasseurs se sont mis en quête de nouvelles Oui bah oui ils prennent tout ce qu'ils ont sous la main Qu'est-ce que tu es D'accord Bon bah je savais pas qu'ils étaient ensemble J'avais un petit doute mais d'accord D'accord bon On va lui dire ça Nous réussirons J'en suis sûre Je serai plus tranquille une fois qu'elles seront à nos côtés Tu sais où les trouver C'est Yenne et Fer qui cherchent Rita De mon côté je n'ai pas encore localisé Philippa D'accord Ok bah quoi de neuf Yenne a découvert quelque chose au sujet de Rita On va lui poser la question Tu sais où on est Yenne et Fer ? Pose lui la question Je suis trop occupée à essayer de retrouver Philippe Oh là 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 Ok elle m'a envoyé chier Alors ? Du nouveau ? J'ai appris des choses intéressantes Tu veux la version longue ou abrégée ? Je sens un brin d'énervement dans sa voix Raconte moi tout en détail je veux tout savoir Après s'être enfui de l'Ocnuine Philippa a atterri à Novigrad Elle espérait trouver de l'aide auprès du mage Arthur de Vlester Son ancien amant Philippa est son ancien amant ? Quelque chose me dit que l'histoire va mal se terminer Philippa l'avait tourné en ridicule autrefois Et Arthur a sauté sur l'occasion pour se venger Après l'avoir convaincu que le seul moyen d'échapper aux hommes de Radovid Et de se changer en chouette Il l'a enfermé dans une cage de Diméridium D'accord La chasse aux sorcières a commencé peu après Arthur fut parmi les premières victimes Et tous ses biens ont été vendus aux enchères Par le plus grand des hasards Un certain nain se trouvait dans les parages ce jour là Zoltan Je vois Philippa est donc sous notre nez depuis le début Était Zoltan l'a perdu au jeu Oh non sérieux c'était la chouette Ah bah punaise C'est vrai qu'on l'avait vu de manière très succincte Mais on n'avait pas réfléchi plus que ça Tu plaisantes Tu plaisantes n'est-ce pas ? Hélas non Un homme s'est présenté A dépouillé Zoltan Puis il lui a proposé de jouer sa chouette Il a gagné bien sûr Puis il a poliment remercié Zoltan avant de repartir Qui était cet homme ? Où habite-t-il ? Personne ne le connaît Il n'est pas d'ici De mieux en mieux Un indice ? Oui par chance Une plume de... de Philippa ? Tu veux essayer la divination ? Plus précisément un mélange d'hydromancie et de sorcellerie J'ai besoin d'une fontaine située dans un endroit tranquille D'accord Un mélange d'hydrom... Ouais bah euh... Ouais allez On connaît une près du passifleur qui devrait faire la fin Ah carrément devant le passifleur Allons-y Devant devant 450 Sous-titrage ST' 501 6000 2001 2001 2001 2001 € 2001 手 Je ne vois rien du tout. Ah si, c'est bon. Ah mais c'est la cage d'Ixtra ! Ah il savait que la chouette c'était Philippa, il cherchait D'Ixtra et il avait même mis sa tête à prix. Le passé récent, vous voyez le truc un petit peu Inception là. Allez go ! On va y aller ! On va se diriger vers... Ah bah je pensais à cette fontaine là en fait devant le passifleur là, c'est pas du tout cas. C'est vrai que ça aurait été un petit peu con parce qu'on est à côté des... des soldats de la garde... des soldats de la garde. La garde du temps en plus je veux dire. C'est peu probable. D'Ixtra ne lui a jamais pardonné d'avoir lancé des assassins à ses trousses. Et Philippa est affaiblie à mon point douté. Même affaiblie, elle n'en reste pas moins une puissante magicienne. Si les hommes de D'Ixtra l'ont libéré du dimerithium, Philippa les tuera en un battement de scie. Attends-moi ! Oula ! Alors... Par là. Pulez elle connaît bien. Oula ! Ça a tremblé. Ça a explosé là non ? Hein ? Ça a pété ! Alors il n'y a plus de dieu. Oh pulez. Cet endroit est un vrai labyrinthe sorcière. Vous ne sortirez jamais d'ici. Elle ne voit plus rien du tout. On lui a crevé les yeux. On s'en occupe. Non, non, non. La magicienne reste ici. Euh... La magicienne... Non, elle vient avec moi. Elle m'accompagne. Pas question. Vas-y Gérald. Je reste au cas où elle décide de fuir par ici. Je reviens vite. Ok. Bon, on va essayer de ne pas se faire défoncer. D'accord, elle a pris le contrôle de deux autres mecs. Attraper Philippa. Et qu'est-ce que je fais ? Alors, hop. Bon bah tant pis, hein. Et homme de Dijkstra ou pas, moi je les tue. Et je peux pas les fouiller. Ils avait rien sur eux. Je suppose. ah elle a emprunté ce passage bon voilà comment descendre de manière très très rapide comment faire axi alors comment faire ah bah oui il ya le il ya le il ya le troll qui essayait de qui protégeait les affaires de de dixtra attendez je vais en matin un petit coup ah merde elle a pris possession de son esprit j'ai pas envie de le taper bert il était sympa d'accord je veux l'aider plutôt on va partir dans une optique qu'on veut l'aider pourquoi j'y demande ça non j'essaye de l'avoir oui parce que ça doit être pourri je peux l'aider laisse moi passer en la technique super bon hop on y va le pire c'est que je veux vraiment l'aider en fait tu penses franchement que je vais aller te faire aller te défoncer d'accord je croyais qu'il y avait un truc important alors philippe alerte on l'a croisé dans the witcher 2 ouais elle m'a sorti un golem comme ça là devenu de nulle part voilà élémentaire de feu en plus bon bah alors là le feu ne sert strictement à rien on va mettre quen allez ah 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 qu'est ce qu'elle fait hop oh la vache elle va me défoncer j'essaye de regagner de la vie là mais c'est super chaud mais putain comment ça se fait que j'ai pris feu là oh oh la la je vais crever c'est mort j'ai bien envie de recommencer la le combat parce que là il me fait défoncer oh la vache je secours oh punaise et il se passe quoi si je meurs ok je meurs j'ai pas d'autre à la corse c'est super chaud j'ai pas niveau 26 en plus je crois que je suis niveau 24 ou 25 c'est super chaud j'ai même pas le temps de mettre une nuit là en plus sur mon épée histoire de faire plus de dégâts etc oh la la bon on va voir on va voir ce qui va se passer en plus elle met des pièges au sol en fait le bouclier sert strictement à rien parce que aussitôt il m'a envoyé une boule de feu aussitôt le bouclier s'en va donc ça sert pas à grand chose le piège magique ne sert à rien le souffle télékinétique je sais pas si ça sert à quelque chose ça pourrait s'avère à quelque chose ou pas je sais pas je suis en train de réfléchir ça sert à rien que j'envoie igni parce que c'est un élémentaire de feu à la base donc voilà j'aurais bien voulu mettre une huile genre huile de créatures élémentaires ça on peut pas le savoir avant d'aller combattre quand je suis censée le savoir ça et bah pas du tout puis les pailles alertées relativement récalcitrantes je sais pas je suis sûre en plus que le checkpoint va me relancer directement dans le combat il n'y aura pas moyen de me coller une huile à la noix sur l'épée je réfléchis à une stratégie ah ouais ça me lance directement en combat vas-y il va crever il n'y a pas moyen que oh la la déjà que c'est un peu le bazar oh putain bon ça va c'est pas trop dégueu ce que je fais j'ai annulé son attaque oh la vache allez hop je vais essayer de faire beaucoup d'esquive pardon excusez moi non mais non j'ai pas dit d'aller dans le feu oh la la des fois Gérald il fait des trucs qu'on a pas forcément envie qu'il fasse je vais essayer de regagner la vitalité oula oh punaise oh je vais crever oh punaise pas possible oh la la ok d'accord c'est ah il bug bon c'est parfait j'ai le temps de me remettre de la vie pendant ce temps là oh il casse bonbon elle je vais attendre de me remettre de la vie je suis désolée le combat est hyper passionnant pour le moment mais parce que j'ai envie de me remettre beaucoup de vie avant d'y retourner il faudrait que je fasse un tour au magasin du coin pour me racheter à manger oh la vache ah mais comment tu veux quoi avec un élémentaire de feu qui te défonce comme ça allez descend hop voilà voilà forcément je me fais brûler oh la vache oh j'ai évité non j'ai moins rien j'ai moins rien j'ai moins rien oh oh punaise oh non oh punaise c'est horrible comment c'est punitif le jeu là je suis dans la merde oh là je suis bientôt ah par contre pour la prochaine mission là je vais faire le tour des taverniers là et je vais me remplir la pence oh oh non oh super euh philippe a l'air oh putain comment je suis censée l'avoir celle là hop allez oh putain comment je fais approchez vous sans faire de bruit sans faire de bruit je sais pas comment tu veux que je fasse bon approchez vous tout court c'est ce que tu veux me torturer me voir souffrir j'ai besoin de ton aide je me préviens si tu me trahis je calme toi je n'en ai pas l'intention Triss nous attend dehors elle t'expliquera tout d'accord c'était galère de chez galère cette mission ça me fait peur parce que ça veut peut-être dire que les autres missions vont requérir à un niveau assez assez énorme va falloir que je me prépare une quantité il faudra que j'achète une quantité de bouffe monstrueuse ce n'est vraiment pas le moment écarte-toi je ne cherche pas querelle mais j'aimerais avoir une petite discussion avec philippa voyez-vous ma chère je n'ai pas oublié vos assassins vous avez fait une grave erreur en ne réglant pas vous-même le problème et je vais vous le prouver on va pas terminer l'empereur de Nilfgaard n'a pas réussi à convaincre la guide de marchand vraiment intéressant la flamme blanche ne dansera plus bien longtemps sur la tombe de ses ennemis dirait-on sa fille est revenue l'empereur veut abdiquer en sa faveur Cyrilla c'est impossible ça pourrait changer le cours de la guerre à supposer bien sûr que tu dises vrai il va échanger Philippa contre une information de l'importance de cette information un changement sur le trône impérial ça pourrait bien mettre un terme à la guerre Radovid sera ravi si Emerson la retraite plus rien ne fera obstacle aux ambitions de ce dément surtout maintenant que notre foutu plan est tombé à l'eau tu ne croyais quand même pas réussir Radovid est certes fou mais pas idiot il sait bien qu'il y a des dizaines de... silence j'ai bien compris tu veux assassiner Radovid ma foi signée je dois dire que tu m'impressionnes je pensais que tu avais perdu la flamme malheureusement tu n'es pas sans savoir que Radovid a trouvé refuge à bord de son âge il est si bien gardé je ne serais pas surprise s'il partageait son lit avec deux sentiments tu en sais trop Fille raison de plus pour que tu meures ici et maintenant laisse la parler tu sais oh elle ne va pas crever la situation a changé sorceleur elle est en position de compromettre mes plans désormais tu crois vraiment que j'irais prévenir l'homme qui m'a fait crever les yeux laisse-la parler bon écoute ce qu'elle a à dire d'abord Philippa détestera Radovid au moins autant que toi je suis ravie d'apprendre que je ne suis plus la seule à vouloir débarrasser le monde de ce qui est génial je m'en tamponne le coquillard de ce qui te ravi à l'heure actuelle seules deux personnes peuvent déloger Radovid de son bâché et lui et moi-même tu accepterais de jouer la part je crains qu'Emir soit moins enclin à endosser un rôle aussi peu en plein tu rêves petite garce Gérald je ne ferais même pas confiance à cette catin pour me cuire un oeuf et à raison je ne m'ai jamais supposé mais réfléchis un peu quand Radovid apprendra que tu m'as capturé il oubliera toute prudence et sautera sur l'occasion de m'éliminer en personne il va lui défoncer sa tête bon bah comme quoi le plan de Dijkstra n'a pas été mené à terme je me disais c'était dommage et tout ce que j'aimais bien cette quête là et finalement on la retrouve maintenant donc tant mieux bonjour 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 tout va bien j'ai connu mieux laisse moi t'aider ça va aller oui merci pour ton aide ok bon bah je suis dans la merde niveau vie c'est pas la joie pas du tout même pas du tout du tout ok ok bon bah je pense qu'on va se laisser là dessus parce que ça fait un petit moment que je tourne pendant ce temps là moi retrouver Dijkstra ah ça peut être sympa à filmer ça aussi bah je pense qu'on continuera cette quête là la histoire de de d'essayer de tuer Radovid et tout ça ça peut être très drôle à filmer donc je ferai ça hors caméra j'essaierai de me racheter de l'eau des cuisses de poulet etc et je vais essayer d'améliorer aussi un petit peu mon équipement mais je dis ça à chaque fois mais je ne le fais pas du tout donc on verra ça dans une prochaine vidéo j'espère que cette vidéo tout de même sur The Witcher 3 vous aura plu quant à moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos allez salut tsz – Sous-titrage FR 2021